Parlons de ce qui arrive aux gens. 96% de demandes de divorce sont faites par les femmes. C'est où ça ? Tu parles de c'est où ça ? On est où ? Ah, au Camerounais. 96% de demandes de divorce sont faites par les femmes. C'est elle qui demande de divorce. Oui, parce qu'on vous connaît. Et 91% de ces mariages... Attends, attends, attends. 96% de demandes de divorce sont faites par les femmes. Donc tu vois qu'elles en font plutôt les femmes. On vous connaît. On vous connaît comment ? 96% de demandes de divorce sont faites par les femmes. Et 91% de ces mariages sont monogamies. 91% sont monogamies. Je vous ai dit, il va falloir que le prochain... Nos études sont... Ça nous donne raison. Nous ne blaguons pas. Conclusion, conclusion. Conclusion, c'est que les mariages polygamiques connaissent moins de divorce. Les mariages polygamiques connaissent moins de divorce. Donc le prochain chef d'État doit être polygames. Et pourquoi quand je veux inviter Franck Biya au balafone ? Est-ce que tu sais qu'il y a... On a notre congrès, on a des polygames. Oui, bientôt. Tu es au courant, non ? Oui, je crois. En Afrique de l'Est. Oui, j'ai vu la bande-annonce, non ? Oui, j'ai vu. Même sur la frontière, on a diffusé ça. Tu n'as pas vu la bande-annonce ? Mais il faut, Maçana, nous sommes des bantons. On doit mettre ça dans le savier. La polygamie, ce n'est pas le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes. Voilà. La polygamie, c'est que chaque femme doit avoir un mari. Un mari. Vraiment. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué ? Le génie. Arrêtez d'être egoïste. Professeur Bojico. Vous savez, dans mes conférences... Putain, les gars sont dans les bouchons à Yassala. Ils sont en train de rire. Ils se demandent que mes lèvres se la racontent. Maïf, c'est une étude sérieuse. C'est une étude sérieuse. Oh, Bojico, le génie ! Le génie ! Le passe-moi des armes ! Le voilà qui fonce sur le côté Bojico. Et bien ! Sylvain Bissan, il dit que toi, Nenba, tu n'es pas normal. C'est le schéma. La question que je pose à la société... Moi, je suis un défenseur de la polygamie. Non, ça, je le sais. Je l'ai avéré. Tu as souvent dit, je l'ai dit, tu as souvent la polygamie. Revenez aux valeurs fondamentales qui ont construit nos sociétés. Avant que les gens ne viennent nous détruire avec les histoires. Il y avait des choses. Un homme, une femme, une femme. Chacun a ses choix dans la vie. Comme Nbida fait son choix. Mais je dis ceci. C'est son choix. Le choix va choisir. Je dis ceci. La polygamie. Parce qu'ailleurs, on vous impose le machin-là. Ils refusent de mourir. Voilà, soyons optimistes. Écoutez. Et être optimiste, c'est quoi ? C'est voir le mauvais à moitié plein et non à moitié vide. Parce qu'il y a des gens dans ce pays, même s'il peut bien faire n'importe quoi, le pays est mauvais. Mais il y a des choses sur lesquelles on progresse. Il y en a sur lesquelles on regresse, il y en a sur lesquelles on stade. Il faut avoir la lucidité d'apprécier les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il y a les gens, tout c'est noir. Voilà. Maintenant, revenons à ce domaine qui est très cher à Kendec, la ministre des Affaires Sociales. Et qui devrait d'ailleurs être défendue par... Elle est toujours ministre. Oui, elle est ministre. Je dis ceci. Cela devait d'ailleurs être défendue par madame la ministre de la promotion de la femme. C'est quoi la promotion de la femme, Marie-Flora Massana ? Promotion à un gros ministère. Si ce n'est pas la promotion de la polygamie. On va promouvoir une femme comment ? Seule. Vous savez, c'est qu'est-ce qu'une femme qui dort seule ? Une femme qui se lève le matin, ce n'est pas dans lequel il va dormir le soir. Arrêtez-nous ça ! On arrête quoi ? Comme dans le ministère, tu vas voir ce qu'il veut faire de ça. Non, ça c'est la promotion de la femme. Non, on peut faire la promotion de la femme. Il y a Coco. Celui qui va te donner ça, celui qui va te donner ça, c'est... Demba. Tu es ça. Demba, tu vas aller en Centrafrique. Je crois que tu vas aller en Guinée, quoi. Ceux qui comprennent... Vous voulez dire qu'il faut avoir plusieurs femmes. Je dis non. Non, ce n'est pas ça. Vous avez une vision obtue. Obtue. Vous voyez les choses dans l'autre sens. Vous parlez français. Vous voyez les choses dans l'autre sens. La polygamie n'est pas le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes. La polygamie, c'est... La polygamie, c'est le fait pour une femme d'avoir un mari. C'est ça la promotion. Maintenant, à nous de savoir le problème que nous devons résoudre. La polygamie n'est pas le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes. La polygamie, c'est le fait pour une femme d'avoir un mari. Nous sommes d'accord ? Alors, si nous sommes d'accord sur le fait que... Maintenant, allons des théorèmes et des théories. Si nous sommes d'accord... Non, pas obligé. Si nous sommes d'accord sur le fait qu'une femme doit avoir, quand elle le souhaite, un mari. Quand elle le souhaite, il y en a qui souhaitent être seule. Si nous partons du postulat, je parle comme docteur Hiboutou, si nous partons du postulat qu'une femme qui le souhaite, qui le souhaite doit avoir un mari... Souligne souhaite. Oui, parce que l'homme qui le souhaite a toujours une femme. Il veut le souligner. Alors, pour qu'il y ait égalité de chance, parce que quand on dit pour égalité déjà entre l'homme et la femme, les souhaits de l'homme doivent être équivalents aux souhaits de la femme. Si un homme souhaite avoir une femme à 18 ans, il aura vraiment 18 ans. Nous sommes d'accord. Mais si une femme souhaite avoir un mari, est-ce que c'est évident ? Non. Alors, à ce moment-là, il y a une discrimination mariée pour la marçade. Il faut combler. Moi, je défends les femmes. Oh, le chéri ! Moi, je défends les femmes. Je défends les femmes et je dis que l'homme et la femme doivent être traités d'égal à égal. Si l'homme veut manger... Je ne sais pas, il y a les polygames qui sont... Si l'homme veut manger une pizza, il mange sa pizza. Si l'on reboît une bière, il boit sa bière. Si la femme veut manger des charmas, elle mange son charmas, elle veut boire son jus naturel, elle boit son jus naturel. De la même manière, si l'homme souhaite se marier, qui se marie, la femme qui souhaite se marier doit se marier. C'est une équation à que si du Seigneur, donc moi, je marie. Tchaï, viens de nommer un jour à l'église. C'est un homme et femme. C'est un homme et femme. Bonne vie, Chico ! Bonne vie, Chico ! Bonne vie, Chico ! Notre président ! Notre président ! Donc, tout logiquement, une femme comme l'homme qui souhaite avoir un mari devrait avoir un mari quand elle le veut. Nathanael est pour Abeng. Tu n'as pas la bonne info, Mathieu. Donc, finalement, la polygamie n'est pas le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes. Plusieurs femmes. La polygamie se le fait pour une femme d'avoir un mari. Un mari ? Mesdames, messieurs, les ovations pour Siripo Chico ! Regardez-les ! Oui, oui, oui. Si il peut remettre, toi ! Il fallait ça. Il fallait ça. On a gagné ça pour la fin. Il fallait vous gifler. Vous exagérez. Christelle Kenemeli, tu connais l'opère. Une fois qu'on l'a fait. Ça nous épargne beaucoup. Elle me l'a fait, n'est-ce pas ? Non, merci quand tu connais. Parce que tu défendes les femmes. Comment ? Une fois que c'est fait Marie-Flore Amassana, vous aurez non seulement au niveau... Marie-Thérèse Andoua va avoir... Elle a fait... Voilà un ministère qui a réussi la promotion de la femme. Exactement. Promotion sociale, promotion conjugale, promotion épargnement professionnel, épargnement personnel. Ouais, papa, tu vas résoudre plus de la moitié des problèmes sociaux. On nous apprend que chez les Bamouns, lorsqu'un nomme a une famille des célibataires. Nous sommes des Africains et Balafon... Que dit le livre blanc de Balafon ? Le livre blanc de Balafon dit que notre média a été créé pour faire quoi ? Pour promouvoir... Pour libérer la parole, libérer la pensée, promouvoir la société camerounaise, ses réalités, ses acteurs et ses valeurs. Ses valeurs ? Voilà le livre blanc de Balafon. Voilà la même. Voilà ça ! Nous sommes là pour ça. Laissez-nous vos discours de LCI. On n'est pas là ici pour ça. Le génie, le génie. Le dernier point là. Promouvoir la société camerounaise et ses valeurs. Ses acteurs, ses réalités. Ses acteurs et ses valeurs. Une femme, une femme, une femme, une femme célibataire. est-ce que moi, moi je dois continuer de promouvoir l'Américain de bien masser ? Ta réponse va conditionner beaucoup de choses. On a des sociétés camerounaises, ils ne vivent pas ici. Le génie ! C'est le génie, tu vois Coco non ? Voilà. Il vient s'asseoir ici et il dit qu'il est célibataire. C'est une information. Tout le monde sait qu'il est célibataire. C'est une information. J'ai donc dit que le ministère de la promotion de la femme, il y a deux ministères qui seront concernés et il y a une parlementaire. Je vais vous parler plus terminé. Il y aura le ministère de la promotion de la femme. Le ministère de la promotion de la femme va donc résoudre le problème de la promotion de la femme. Véritablement. Une promotion. En disant qu'on a mis sur les conditions qui permettent à chaque femme d'avoir, si elle le souhaite, je dis bien si elle le souhaite. Elle le souhaite. Voilà. C'est une souhait. Il n'y a rien de plus jeune quand tu souhaites que tu ne l'as pas. Alors que l'autre, quand il souhaite, il l'a. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je suis pour une promotion de société égalitaire où l'homme et la femme se valent à tous les niveaux. Sauf que le droit conjugal est compliqué chez nous. C'est pas moi qui l'ai écrit. Mais si je suis député un jour, nommé, vous allez voir ce que je vais faire. Non, pardon, sénateur, sénateur, sénateur. Je confonds, mais les mères, on les nomme. Maintenant, au niveau des affaires sociales, Kendek, ton ami qu'on ne voit jamais là, va résoudre son problème de Nangabogo. Les enfants seront reconnus. Ils auront un père. Ils auront un doigt. Ils auront une famille. Et on aura plus ces familles monoparentales sauf des familles à qui le destin a imposé ça. Comme par exemple la mort d'un conjoint, ainsi de suite. On aura moins de familles monoparentales. Et Kendek aura résolu beaucoup de problèmes sur le plan social avec ses enfants. Est-ce qu'elle t'écoute ? Elle n'écoute pas comment. On va lui dire. à Balissie quand elle est à Balissie. Elle est à Balissie, elle ne peut pas. Non, ainsi de suite. Et maintenant, sur le plan économique, on a le pouvoir d'achat. Lorsque tu es dans ce type de choses, tu dois acheter deux pannes du 8 mars, deux cadeaux du 14 février. Économiquement, voilà. Économiquement, quand tu pars à Santa Lucia, tu as deux chariots ou trois chariots. Le Coran dit ça. Et même exode chapitre 21, verset 10. Très bien. On est même dans la Bible. Allons dans la religion. Bon, alors, allons-y. Exode chapitre 21, verset 10. Tu vas à taper Google. Vas-y, je vais taper. Excuse-moi, moi, Google. Le génie, tu es trop près. Le Coran dit que tu dois les aimer de la même chose. Tu as dit exode. Exode chapitre 21, verset 10. Tu es trop près. Comment ? C'est ce qu'on appelle la prêtitude. Oh, polygamie. Oh, polygamie. Va là-bas. Voilà. Si il... Exode... Écoute bien. Exode chapitre 21, verset 10. Il dit quoi ? S'il prend une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal de la première. Ok. Je vais me faire plus les me sensibles. Ça va. Il sentait alors. Ça va. Ça a été la promotion de vos copains. Reprend, reprend, reprend même. Que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont grandes. Reprend, reprend. Oh ! Le génie. Le génie. Oh ! Du pêche. Moi, je n'ai pas peur de ce genre. Tu sommes nous pour ne pas te soutenir. Ouais. Reprend. Si le mec reprend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu'il doit à la première. En fait, en fait, de nourriture, de vêtements ou de relations, permettez que je dise. On va conjuguer sur le nougo-nougo. Oui. Est-ce que... Si tu faisais... Est-ce que Liandre écoute la radio ? Si tu faisais trois tours de chambre par semaine avec ta femme, si tu prends une autre, tu ne diminues pas ses avantages. Tu ne diminues pas. En rien, c'est privilège. Est-ce que James Barnard, la voix étonnée, je vous écoutais même la radio. Bon, maintenant, tu auras doigt à deux kilos de riz, parce que tu sais, comme j'ai pris une autre là, maintenant, en passant à un kilo, non. Non, la polygamie, ce n'est pas pour les pauvres. Non, on n'a pas dit ça. Il dit que la polygamie, ce n'est pas pour les pauvres. Si tu es pauvre, reste tranquille. Reste avec ta femme. Donc, tu n'es pas pauvre. Des femmes, on nous va. Il dit que si tu veux la polygamie et l'argent, ne nous fatigue pas. Il faut avoir l'argent. Si le mec reprend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu'il doit à la première en fait de nourriture, de vêtements ou de relations conjugales. Sous-titrage ST' 501